... Il y a 100 ans, débuté d'un des événements les plus terribles de l'histoire du XXe siècle. D'avril 1915 à juillet 1916, ce génocide a fait plus de 1 300 000 morts. Samedi 26 septembre, au Imbis, rue Rouget de Lille. Du monde est rassemblé autour d'un événement, la commémoration marquant le centenaire du génocide arménien. Une initiative qui participe à la journée internationale pour la paix est célébrée devant ce qu'on appelle la maison arménienne. En effet, c'est ici, dans cette maison à Choisy-le-Roi, qu'ont été accueillies plusieurs dizaines de familles d'origine arménienne, réfugiées du génocide de 1915. On a décidé de travailler sur la question arménienne, sur le génocide arménien. Ce qu'on a appelé ces chroniques arméniennes, de jeudi à samedi, en collaboration avec le conseil départemental, pour trois raisons. La première, pour commémorer le centenaire du génocide arménien. Cette chose horrible qui s'est passée il y a un siècle et qui n'est toujours pas reconnue par un certain nombre d'états, notamment l'état turc. La deuxième raison, c'est parce que ces Arméniens, réfugiés à Choisy, dans la maison du Imbis, font partie de notre histoire commune. On a beaucoup travaillé à Choisy-le-Roi sur notre passé, sur Louis XV, sur la Pompadour, sur la Révolution française, etc. Il faut aussi qu'on travaille sur les immigrations qui ont nourri et enrichi cette ville et les Arméniens en font partie. La troisième, c'est parce que Choisy est une ville messagère de paix et qu'on veut contribuer par ce geste à amplifier la reconnaissance du génocide, mais aussi à développer le dialogue arméno-turc, en particulier entre les sociétés civiles, pour aller plus loin vers un discours de paix. 1, 2, 3 ! Angèle Sarion dévoile la plaque commémorative. Elle est la sœur de Louis Kieffer Sarion, celle qui a traduit le journal de son père, Rond Sarion, l'un des premiers arrivés au Imbis. A ses côtés, Pascal Légitimus, venu spécialement à Choisy-le-Roi, il est le parrain de l'événement. Son histoire le lit intimement avec l'Arménie, à la fois d'origine antillaise et arménienne, il était lui aussi enfant au Imbis. C'est toujours agréable en même temps, c'est mitigé de replonger dans ses racines, parce que vous avez des souvenirs, et quand vous venez ici, les souvenirs deviennent plus concrets, plus présents. Ce sont avant tout des odeurs, des réminiscences passéistes, des images qui se mettent comme ça en branle dans ma tête. Et ça fait plaisir, évidemment, parce que moi j'ai vécu quasiment toute mon enfance des années... Je suis venu à partir de 1964, jusque dans les années 90. Et je n'étais pas revenu depuis un bout de temps, voilà, donc de venir aujourd'hui, de commémorer cette plaque, de rencontrer des gens. Et à chaque fois, je rencontrais des gens, ah vous vous souvenez de moi, on était petits, vous vous souvenez, j'ai connu votre mère, j'ai connu votre grand-mère. Donc voilà, les gens me parlent et me rappellent plein de choses, donc ça fait plaisir. Pendant trois jours, la ville de Choisy a organisé une série de manifestations culturelles, retraçant l'histoire de l'installation des réfugiés arméniens. Au programme, des animations musicales et poétiques, ou encore, la projection du film, le 1 bis, chronique arménienne, qui évoque l'histoire familiale et émouvante de la réalisatrice Jocelyne Sarion. Ce film, c'est vraiment une mise en récit, si vous voulez, d'un héritage qui a été parfois très très lourd, très difficile, qui fait mal. Mais je suis contente en fait d'avoir pu réaliser ce film, d'avoir recontacté des anciens locataires, j'avais beaucoup d'images d'archives. Disons que les personnes qui n'ont pas connu le 1 bis rue Roger de Lille vont pouvoir connaître cette histoire. Et ce film, il est là, il existe aujourd'hui et c'est important. Oui, 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 il existe. Sur les grilles du parc de la mairie, une exposition urbaine a permis au public de connaître la vie des réfugiés arméniens installés à la ville depuis 1926. Je viens par rapport à l'exposition du 1 bis. Et donc, en fait, mon histoire par rapport à ce 1 bis, c'est que mon grand-père, dans l'année 25-30, est donc arrivé dans cette maison. Et donc, c'est ce bain au milieu de toute cette communauté arménienne suivant les massacres du Jeunes-Cille d'Arménien qui ont fait qu'on se retrouve aujourd'hui des décennies plus tard. Je suis venu aujourd'hui parce que j'ai participé un petit peu à l'apport des éléments auprès de la ville de Choisy-le-Roi et des archives pour pouvoir constituer ces panneaux photographiques qui, en partie, parlent des Arméniens, de la diaspora, mais plus précisément de la maison du 1 bis rue Rouget-de-Lille. Par rapport, finalement, au travail aussi de Jocelyne Sarian, qui a fait le film sur le 1 bis, lorsque, en fait, elle m'a contactée pour me dire ce qu'elle faisait, j'ai eu une envie, une rage folle de trouver toutes les photographies qui étaient dans des armoires, tout ce qu'on possédait, pour que finalement ces photos servent à quelque chose et deviennent pérennes pour la mémoire de, plus précisément, disons, de ma famille. Au service municipal des archives, de nombreux objets culturels arméniens, également témoins de l'exode, ont été exposés. Réalisée par les services des archives, vie internationale et le service communication, l'exposition sera visible au public jusqu'au 27 novembre. Pour Choisi-le-Roi, ville de mémoire, cette commémoration est une façon de lutter contre l'oubli et d'avancer pour la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada